Un des spécialistes dans ce milieu, le milieu des ressources humaines. Et plus précisément, comme il y a des spécialités dans des spécialités, au niveau des ressources humaines, il est très à l'affût de tout ce qui est information concernant l'hôtellerie parce qu'il a été ou il est toujours en charge d'établissements hôteliers de grandes factures et nous bénéficions de son expertise ce matin. Benjamin Zahoui Valentin, pour ne pas le présenter avec nous, les exigences du métier de l'hôtellerie. Bonjour M. Zahoui, comment ça va ? Bien, merci. Alors ça, c'est la première partie aujourd'hui, les exigences du métier de l'hôtellerie. C'est quoi, globalement parlant, les métiers de l'hôtellerie ? Alors l'hôtellerie est l'autre pan face, ce que je cherchais, de la même médaille avec le tourisme en fait. Voilà, parce qu'il y a des personnes qui viennent de l'extérieur pour venir visiter la Côte d'Ivoire. Mais il y a aussi, vous et moi, quand nous allons à Boaké, à Korogo, nous sommes aussi des touristes. Nous sommes le tourisme intérieur. Il y a d'autres aussi, en ville, entre midi et deux, peuvent aller à l'hôtellerie, se reposer aussi pour... Ça dépend des activités de chacun. Non, mais c'est la réalité. Mais oui, enfin... Vous ne le saviez pas ? Non, je vous laisse responsable de votre exemple. C'est aujourd'hui que vous apprenez ça sur ce plateau, vous ne le savez pas avant ? Non, mais non, Marcelin, vous avez raison en partie. Parce que les hôtels, il y en a des différentes catégories. Après, bien entendu, chaque citoyen est libre de faire d'un hôtel ce qu'il a envie de faire. Est-ce qu'il y a assez d'hôtels en Côte d'Ivoire ? Alors... Il y a 25 millions d'ivoiriens. Est-ce qu'il y a... Bon, je ne sais pas si on peut faire un ratio. Est-ce qu'il y a assez d'hôtels par zone ? Ratio, je ne sais pas trop, mais je sais qu'au dernier pointage, on parlait de près de 2500 hôtels en Côte d'Ivoire. Tout à dégoïe confondue. Voilà, répertorié. Là, on parle d'hôtels homologués. Ce sont les chiffres du ministère, sauf heureux. Donc après, effectivement, on se dit que c'est des personnes qui ont construit un hôtel et l'activité officiellement reconnue. Donc près de 2500 hôtels, comme je le disais. Alors, quelles sont les exigences du métier de l'hôtellerie ? Alors... Une grande question, c'est vaste, ça. Oui, c'est très vaste. Alors, ce que je peux proposer, c'est... On va essayer de planter le décor. Et puis, peut-être que... Parce que j'ai cru comprendre qu'on devait se voir en deux parties. En deux parties. On pourrait effectivement... Alors, qu'est-ce qu'on va faire dans cette première partie, déjà ? Alors, dans cette première partie, je pense, c'est peut-être parler un peu de l'activité hôtelière. On va dire touristique, en Côte d'Ivoire. On va également situer l'importance de cette activité-là par rapport à l'activité. Il y a le ministre Sien-Dou Fofana du Tourisme et des Loisirs, en janvier de l'année en cours, qui disait qu'aujourd'hui, c'est près de 6% du PIB en Côte d'Ivoire, l'activité hôtelière. C'est peu, c'est beaucoup ? Ben, écoutez, c'est important. Pour avoir une comparaison, le cacao qui est important chez nous, c'est 15% du PIB. Donc, vous voyez, c'est presque la moitié. Oui, ça veut dire que c'est un secteur important. C'est un secteur porteur d'emplois, beaucoup de potentiel. Et comme vous l'avez certainement observé depuis quelques années... Alors, c'est une activité qui est très tributaire, pardon, de l'aspect sécuritaire, de la situation socio-économique, enfin, du pays. Donc, quand c'est calme, vous verrez que là, on a pas mal d'opérateurs qui viennent, construits des hôtels de Grand Sanding depuis quelques années en Côte d'Ivoire. Donc, oui, c'est un secteur très important qui permet à un nombre d'ivoiriens également d'avoir des emplois pour s'occuper d'eux-mêmes et de leur famille. Est-ce que le métier de l'hôtellerie en Côte d'Ivoire est professionnalisé dans notre pays ? J'allais dire en grande partie, oui, puisque nous avons l'avantage chez nous, ici, d'avoir déjà une structure hôtelier des référents, qui est le lycée hôtelier. Bon, qui a forcément besoin d'être accompagné, ce qui n'est pas forcément le cas dans d'autres pays où il y a des hôtels, mais malheureusement, la formation de base n'est pas toujours là. Donc, nous, ici, on a déjà l'avantage d'avoir un lycée hôtelier, mais en plus de l'hycée hôtelier, nous avons d'autres structures qui forment les acteurs du secteur. Donc, oui, il y a une grande partie, en plus, nous avons des hôtels de Grand Sanding. Grand Sanding, c'est-à-dire des 4 et 5 étoiles, que nous avons su la place. Donc, forcément, et plus il y a des hôtels, et plus la concurrence permet, n'est-ce pas, de créer des compétences et de faire évoluer les gens qui évoluent. Le président, au fond, Boigny, disait lors de l'inauguration du lycée hôtelier qui est à Cocody, Riviera-Golfe, que c'est dans la droite ligne de l'hospitalité légendaire de la Côte d'Ivoire. C'est un pays, et c'est inscrit en lettres d'or dans nos amoiries, et puis aussi dans notre type national, pays de l'hospitalité, alors que l'hospitalité, mine de rien, ça rapporte de l'argent. Mais, vous faites bien de le souligner, c'est des points qu'on va peut-être plus développer, lundi prochain, mais déjà, je dis toujours à des partenaires, à ceux avec qui nous avons des relations professionnelles, que nous, les Ivoiriens, n'avons aucune excuse. Dans un réceptif hôtelier, si on a des personnes, des salariés, qui ne sont pas hospitaliers, qui manquent de bienveillance, qui manquent de courtoisie, c'est qu'on a un gros problème. Parce que dans l'ADN de l'Ivoirien, voilà, est inscrit le concept même de l'hospitalité. Donc, oui, c'est important que dans cette activité-là, on montre. Et c'est ça, c'est aussi pourquoi ce sujet a de l'intérêt. Parce que les hôtels, j'allais dire, l'activité touristique, de façon plus générale, c'est aussi une vitrine du pays. Voilà, je vais dans un pays, comment est-ce que je suis reçu, comment est-ce qu'on s'occupe de moi ? C'est le réceptionniste qui est mon premier vrai contact, après les douaniers de l'aéroport ou les hôtesses de la compagnie, c'est le réceptionniste qui va déterminer la physionomie, la manière de penser des gens, non ? Exactement, mais avant même le réceptionniste, il y a même l'agent de sécurité. Oui, oui, oui. Le croupier... Le client qui vient ne fait pas la différence entre... Voilà, pour lui, l'agent de sécurité, il fait partie de l'hôtel. Donc, déjà, ce que je dis parfois à ceux que je vois dans ces hôtels, que l'agent de sécurité de l'hôtel, vous êtes aussi la vitrine. Vous représentez cet hôtel-là. Donc, il y a un minimum d'attitude qu'il faut observer vis-à-vis des clients qui viennent. Oui, parce que c'est tout ça, n'est-ce pas, qui permet de gérer efficacement le séjour d'un client dans un hôtel. Alors, vous avez été à la tête d'un des plus... À la tête des ressources humaines, bien sûr, d'un des plus grands réceptifs hôteliers de notre pays, d'Afrique de l'Ouest même, qui a quelques encabliures sûrement de la radio, de la télévision ivoirienne. Tout à fait. Alors, quels sont les principaux métiers de l'hôtellerie ? On va le développer la semaine prochaine. Mais est-ce qu'on peut au moins faire la nomenclature ? Oui, bien sûr. Quand on parle d'hôtellerie, alors, généralement, on dit hôtellerie-restauration. Parce qu'une entreprise hôtelière, on dit tout établissement, pardon, qui propose un service d'accueil JT couvert à des clients locaux ou des passages pour une période déterminée, moyennant une contribution, on est dans un aspect... M. Zahoui, là, on parle d'hôtel. Parce qu'il y a beaucoup de questions qui... Oui, M. Monté. Là, on parle d'hôtel. Tout à fait. D'abord, il faut qu'on définisse c'est quoi un hôtel. Mais c'est ce que je viens de faire à l'instant, Marcella. Parce que, oui, oui, parce qu'on construit un endroit, il y a différentes chambres, on donne des seaux, du savon et une éponge, et puis, je ne sais pas quoi, à la porte, ça, ce n'est pas un hôtel. Il faut stratifier les choses. Là, on parle d'hôtels assermentés qui font partie de la nomenclature, qui sont répertoriés par le ministère du Tourisme et de l'Hôtellerie. Mais j'étais hier en communication avec une partenaire professionnelle qui est dans un pays que je ne nommerai pas, en Afrique de l'Ouest, qui est en déplacement professionnel, qui a été logée par le contact sur place. Dans ce qu'elle appelle un taudis. Parce qu'il n'y a pas de climatisation, de l'eau qu'il faut prendre dans le seau, des moustiques. Donc, oui, elle s'arrache les cheveux. La précision est détaillée. Mais bien sûr. Alors, par principe, elle dit établissement hôtelier, toute structure qui propose un service d'accueil, gîte et couvert, comme je l'ai dit, à des clients locaux ou des passages, sur une période déterminée, moyennant de contribution. Voilà. Ça, c'est la définition de base de l'hôtellerie. Et l'auberge ? L'auberge. Mais tout ça, l'auberge, la résidence hôtelier, l'hôtellerie, ça se recoupe. Après, ça va s'apprécier en termes de capacité d'accueil. Je vais dire une résidence hôtelier, généralement, on parle de 40, maximum de 50 chambres. Au-delà, d'un instant où il y a une réception avec un accueil beaucoup plus formalisé, on n'a plus d'une résidence. Parce qu'à la différence d'un grand hôtel où vous avez un lobby qui est assez vaste, vous verrez que dans une résidence hôtelière, c'est plus convivial. Voilà, c'est quand même plus intimiste. Donc oui, mais à la fin, tout ça se rejoint dans le fait qu'elles offrent un service d'accueil, gîte et couvert, comme on l'a dit, aussi de la restauration. Alors, à quel moment les étoiles apparaissent ? Alors, justement, très bonne question. Les étoiles, c'est une forme de catégorisation des hôtels. Ça vaut dans tous les pays. Nous, on a tout hérité de la France. Donc, c'est aussi un peu le même principe. Catégorie numéro 1 à 5. Alors, le 1 étant ce qu'on appelle économique. Un exemple ? Ce qu'on appelle en France Formule 1 ? Exactement. Voilà, ça se fait ça en bordu de route. Pour les routiers, l'hôtel des routiers. Là, on propose quoi ? Juste à manger ? Juste d'ouvrir un coup et puis partir ? Exactement. C'est vraiment le basique. Vous avez juste un petit lit. Après, ça se définit aussi en termes de superficie. C'est assez restreint. C'est juste, voilà, pour dépanner, on va dire, de façon triviale, quelqu'un qui va s'arrêter là une nuitée, deux nuitées, parce qu'il y a peut-être une panne de la voiture. Après, vous avez le 2, le 3 qui est au moyen standing. Est-ce qu'on peut tirer des exemples ici ? Le 2, le 3, on peut se reposer là-bas en famille ? Tout à fait, aussi. Mais je veux dire, le 2, le 3, c'est moyen. Et le 4, le 5, c'est du haut standing. Et maintenant, on parle de 6 et 7. Alors, dans le système, est-ce que je veux dire ? Dans le système francophone, il y a des différences. On va vous dire du 5 plus, du 6. On parle de palace maintenant. Exactement. Et par exemple, dans le système anglophone, c'est un peu différent. Mais le fait est que quand on parle de catégorie 5 déjà, c'est un, enfin, on va dire, c'est le top. Un hôtel 5 étoiles, la logique voudrait, je dis bien, la logique voudrait que quand vous venez à votre véhicule, M. Gauvoy, ce n'est pas vous qui allez parquer vous-même votre voiture. Il y a un voiturier devant l'hôtel qui va prendre la clé et qui va aller parquer votre voiture, par exemple. Donc oui, la catégorie d'un hôtel se définit par rapport à différents paramètres. Il y a la localisation, il y a le confort qu'on va lui trouver, mais il y a la qualité du service. Parce que je veux dire, si vous allez dans un restaurant d'un hôtel où on vous sert dans une assiette prise au marché d'à côté et une assiette en porcelaine, ce n'est pas la même chose. Donc en fait, c'est tous ces éléments qu'on prend en considération. La capacité d'accueil de l'hôtel. Et comme je le dis souvent, c'est comme vous avez demain, vous dites, bon, j'ai fait assez de l'économie et j'ai envie d'investir dans l'hôtellerie. Ce n'est pas votre domaine, mais quand même, vous êtes un opérateur économique. Au niveau du ministère, au niveau de l'État, il y a une structure que vous allez aller voir pour dire, j'ai tel projet. Vous allez produire tous les documents afférents à votre projet. Et là-bas, il y a une commission qui va donc, en fonction de la nomenclature, vous dit, monsieur Gauvoy, votre hôtel rentre dans X catégorie ou Y catégorie. Ce sera un palace. Mon petit doigt me disait. Qui va se négliger ? Alors, moi j'ai une question. Par rapport à la stratégie d'attribution des étoiles en Côte d'Ivoire, comment ça se passe ? Est-ce qu'il y a une commission, à l'instar de celle dont vous venez de parler, qui va venir voir, inspecter ? Parce qu'il y a des cinq étoiles ici, où on prépare, où il y a des gens qui ont eu des indigestions, des infections graves. Les cinq étoiles... Comment ça se fait ? Comment l'équipe est... Combien de personnes l'équipe est constituée pour aller attribuer, pour dire, bon, cet édifice-là mérite deux étoiles, et celui-là, trois étoiles, celui-là, une étoile, même demi-étoile ? Alors, ce n'est pas non plus la partie la plus, j'allais dire, exposée du travail là du ministère de tutelle, mais le fait est que, c'est l'État. Je veux dire, vous voulez créer une entreprise, il faut la déclarer, il faut qu'il y ait une licence fiscale, enfin, il y a un certain nombre de contraintes, n'est-ce pas, ou un certain nombre de critères à observer. Ce travail, c'est un engagement que vous prenez pour dire, écoutez, je veux construire un hôtel, il y a une démarche administrative vis-à-vis du ministère de tutelle. Il y a une direction dont j'ignore le nom, dont je ne vais pas dire n'importe quoi, mais au niveau du ministère de tutelle, c'est cette structure-là qui est censée vous dire, monsieur, votre hôtel, on va le classer en catégorie 2 ou 3 ou 5, en fonction de votre projet. Bien entendu, le projet est un projet, mais quand vous finissez de construire votre hôtel, cette commission viendra également pour s'assurer que ce qui a été dit, écrit sur papier, c'est ce qui est sur le terrain. Alors, c'est un travail qui logiquement devrait être fait. Je conviens avec vous, vous ne savez peut-être pas toujours que c'est fait, il y a quand même quelques anomalies concernant la ville, pour peu qu'on nous voit un peu les yeux, mais c'est oui, je pense qu'il revient à l'État, effectivement. C'est comme je dis souvent, on a beaucoup de règles, et elles sont merveilleuses les règles, après il faut les faire appliquer. Donc, effectivement, c'est juste anormal, par exemple, que je vais dans un restaurant et que je vois qu'il n'y a aucune hygiène, que la nourriture est servie à un problème. Il doit y avoir des contrôles inopinés, justement. Et dans des pays bien organisés, structurés, bien oui, ça s'est fait par des spécialistes. Le nôtre ne l'est pas assez ? Écoutez, non, il y a un travail qui est fait. Non, c'est vous même là ? Non, non, je pense qu'il y a un effort. Vous savez, tout est à faire, moi je pense. Il y a un effort qui est fait, l'effort, il faut encore aller plus loin, parce que... Quel est l'effort qui est fait, là ? Vous avez par exemple l'Institut d'hygiène qui délivre à des structures le certificat d'hygiène, de saleté d'hygiène, pour dire que votre structure, oui, les jambes... Parce qu'en fait, ce qu'on oublie, et je pense que ce qui est important, un hôtel est un espace de vie. Quand je quitte ma maison pour aller dans un... Ça, je ne vous le fais pas dire, c'est un espace de vie. Un espace de vie, je ne sais pas à quoi vous pensez, mais bon. Pour les enfants, non, je pense au sujet. D'accord, ok. Je pense que c'est un espace de vie pour rompre la monotonie. Ne pensez pas seulement, en fait, qu'un hôtel, c'est pour des retrouvailles de gens... Ah non, non, j'en pourrais... C'est aussi pour changer la monotonie de la maison. Vous pouvez aller à l'hôtel avec madame pour changer la monotonie. Mais tout à fait. Oui, pour se surprendre, pour un anniversaire, voilà, voilà. Tout à fait, et le client... C'est de ça qu'il s'agit. Ne me prêtez pas de mauvaises études. Non, non, aucun mot, aucun mot ne va pas. Non, mais le client qui vient, qui est dans un hôtel... De toute façon, on dit que les Ivoiriens en Afrique de l'Ouest sont de grands consommateurs d'hôtels. Ça veut dire que les Ivoiriens veulent rompre la monotonie, veulent changer un peu. Voilà, c'est ça aussi. C'est ce côté-là qu'il faut voir. Et c'est bon pour nos frères et soeurs qui y travaillent. Écoutez, déjà, je pense qu'il y a moins d'un an, on estimait à près de 3,5 millions le nombre de touristes qui viennent en Côte d'Ivoire. Mais comme je l'ai dit, c'est aussi bien ceux qui viennent de l'extérieur que ceux qui sont... Les touristes internes. Voilà, justement. Oui, donc c'est une activité essentielle pour un pays. Et je veux dire, comme je me plains le dire, on est un pays tellement beau, mais à mains égards. Et donc il appartient non seulement aux autorités, mais aux opérateurs économiques vraiment d'investir dans ce secteur qui est porteur d'emplois et de beaucoup de potentialités. Pour les professionnels des ressources humaines dans le métier de l'hôtellerie, quelles sont des choses qu'on doit apporter à l'industrie hôtelière en Côte d'Ivoire pour qu'elle soit performante, pour atteindre le ratio peut-être de 10 millions de touristes ? Il y a du travail. Et en cela, je pense que le concept de sublime Côte d'Ivoire du ministère de tutelle, on va dans le bon sens, qui demande un financement conséquent. On parle de 3 200 milliards, voilà, pour essayer de mettre les choses aux normes. Oui, il y a beaucoup à faire. Je pense qu'on a beaucoup de potentialité. On a 520 kilomètres bordant l'océan Atlantique, quand on prend San Pedro, Assigny. Je veux dire, ce sont des merveilles en fait. San Pedro, il ne faut pas compter là-dessus parce que la côtière est inexistante. Justement, il faut se taper 10 heures pour aller voir la place. Franchement, ça aussi, il faut que... Vous faites bien de le dire, j'y étais pour la petite histoire avec la famille pour les vacances. Voilà. C'est merveilleux. Mais bon, ce n'est pas tout le monde qui peut partir par les airs. Donc oui, mais vous m'étendez une bonne perche, moi je profite de vos micros. Je pense que c'est en projet, vivement, que cette côtière soit réhabilité parce qu'il y a de l'activité là-bas et les opérateurs dans le Boulogne, ils en fattent. Oui, je pense que, enfin, je ne suis pas dans le cri des dieux, mais je pense que le gouvernement a cela en projet. Ce serait une très, très bonne chose pour cette région-là de San Pedro. Est-ce que ça va booster aussi l'hôtellerie de ce côté-ci de notre pays ? Ah oui, bien sûr. Ça sent un tabou. Mais bien sûr, l'hôtellerie va avec des infrastructures. Il y a des endroits paradisiaques à l'aise. Exactement, et le mot est faible. Mais l'hôtellerie va avec des infrastructures. S'il n'y a pas de route, s'il n'y a pas de réceptif, ben voilà, c'est un peu difficile. Donc plus on a tout ça, et plus effectivement des opérateurs se disent, écoutez, moi j'ai de l'argent, investissez dans ce domaine-là. Oui, allez-y. Vous pouvez partir dans un autre plan. Est-ce que les lycées hôteliers sont toujours up to date ? Très bonne question. Enfin, je ne pense pas travailler en secret en disant qu'il y a des choses à faire. Voilà. Comme vous le disiez, pour avoir été en entreprise, pour avoir reçu des élèves de cette école-là quelques années plus tôt, oui, malheureusement, je pense qu'ils ont de grandes difficultés parce que des formations de ce genre, on parlait des métiers. Le métier dans l'hôtellerie, c'est effectivement l'accueil, c'est comment faire les chambres, mais c'est aussi la restauration. Et vous ne pouvez pas former une personne en cuisine s'il n'y a pas d'atelier de production, en fait. Il faut dire qu'il y a le matériel. La formation, elle est théorique, mais elle est aussi pratique. Comment faire une salade niçoise ? Comment faire une escalope de veau ? Je lui ai dit, il faut... Malheureusement, aujourd'hui, le lycée a besoin d'être accompagné. Et je le dis, c'est vraiment un appel que je lance parce que pour y aller dans un temps, la directrice aujourd'hui, elle est dans une bonne disposition. Mais après, il y a des limites. Donc je pense qu'on gagnerait. Il y a aussi une école d'hôtellerie à Grand Bassam. Tout à fait. Assez récente quand même. Tout à fait. Qui a été inaugurée par le vice-président... Effectivement, l'école hôtelière de Grand Bassam, où j'interviens aussi au niveau de la formation, qui est un très bel endroit. Une formation des qualités, initialement en partenariat avec l'école de Genève, l'école hôtelière, et puis depuis maintenant une année avec Savignac en France. Donc voilà. Oui, c'est aussi une très bonne référence. On peut le dire au passage, oui, effectivement. Alors, un thème sur lequel vous êtes revenu qui est très important, ce n'est pas parce qu'on a de l'argent, qu'on a des moyens, qu'on est un opérateur économique vraiment in, qu'on peut forcément investir dans l'hôtellerie. L'hôtellerie a des normes. Vous pouvez vous effacer et confier cela à des professionnels. Parce que c'est un métier qui va indubitablement agir sur l'image du pays. Tout à fait. Effectivement. Non, non, mais c'est l'heure que connaissent certaines personnes. Une chose est de vouloir investir, une chose est de se rapprocher des professionnels. En la matière, je me définis comme un amoureux de l'hôtellerie. Je ne suis pas un technicien de l'hôtellerie. Vous êtes un amoureux de l'hôtellerie. Oui, parce que c'est une activité que j'ai découverte 23 ans plus tôt. Depuis longtemps. Non, non, 23 ans plus tôt, Marcelin. Comme stagiaire dans cet hôtel dont vous parliez, il y a une image qui m'est restée. Vous connaissez beaucoup l'hôtellerie. L'image, c'est laquelle ? L'image, c'est qu'à l'époque, le diétaire général, M. Roger Cacou, qui a été aussi ministre de tout le monde dans ce pays, était le diétaire général de cet hôtel-là. C'était quand même près de 700 chambres. 90% d'hôtel. Donc, il y a du monde. Et un jeune stagiaire, à l'époque, vous voyez, le diétaire général d'un hôtel, M. Cacou, pour ceux qui le connaissent, il est assez impressionnant, qui est arrêté devant l'hôtel, non seulement une voix, mais une prestance pas possible, et qui prenait les bagages avec les bagagistes à l'entrée de l'hôtel pour accompagner les clients, à la réception pour les check-in, leur enregistrement. Cette image, oui, m'a fait... Aimer ce métier. C'est l'humilité. On ne peut pas faire mieux. Et c'est un secte d'activité où vous occupez des autres. Les gens, ils viennent pour leur bien-être. Donc, ça dispose un minimum de bienveillance. Ça demande un minimum d'humilité. Ça demande... Et comme on dit, il faut aimer les gens. Si vous vous aimez trop, vous aurez du mal à travailler dans l'hôtellerie. Ça, c'est vrai. Si vous aimez les autres, si vous prenez plaisir à servir les autres... Oui, le don de soi, comme vous le dites. Parce qu'effectivement, dans ce métier-là, il n'y a que comme ça que ça marche. Vous avez deux hôtels qui offrent les mêmes services. La différence, elle va se faire où ? Elle va se faire au niveau des hommes. Alors, de plus en plus, M. Zawi, on parle de résidences meublées, tout ça. Ça, c'est... On place ça dans quelle nomenclature ? Par rapport aux étoiles, les résidences meublées, on sait... Les résidences, on va dire, minimum deux étoiles, voire trois en fonction. Mais les gens ont peur aussi, quand on peut préparer l'émission, les gens ont peur aussi d'afficher plus d'étoiles à cause des impôts. C'est vrai ? Dites-nous tout. On s'est renseigné, M. Zawi. Parce que, ah, si je fais trois étoiles, ça correspond à certains impôts. Donc là, vraiment, je vais... Voilà, c'est ça aussi. À la vérité, c'est ça. Non, non. Il y a ça aussi dedans. Non, non, non. Les impôts, enfin, je ne suis pas un spécialiste de l'aspect fiscal, mais tout ce que j'en sais, l'imposition en fonction de votre activité... Le nombre de chambres ? Oui, non, je vais dire de façon générale. Donc, ce n'est pas parce que vous avez un hôtel 5 étoiles que forcément, vous allez payer plus cher. Ça sera en fonction de vos chiffres. Ou des recettes. Voilà. C'est ce qui permet de vous classer dans une catégorie par rapport à l'imposition qui vous sera appliquée. Et puis, plus il y a d'étoiles, plus le prix aussi comporte beaucoup d'étoiles. Non, mais vous aurez observé que les étoiles ne sont pas affichées devant l'hôtel. Si vous regardez bien, vous voyez tous les hôtels. Mais ce n'est pas, je veux dire, ce n'est pas devant l'hôtel, vous n'avez pas le nombre d'étoiles. Mais si, normalement. Non, non. Chez nous ? Ça ne se passe pas comme ça. Vous prenez les hôtels à Abidjan, vous verrez, enfin, on ne peut pas citer. Là, vous parlez d'Abidjan. Oui, mais je veux dire même ailleurs. Mais ailleurs, il y a des étoiles. Il y a le nord et puis en bas, il y a des étoiles. Ça, c'est fait en Europe. Mais ici, effectivement, on ne le voit pas assez. Sinon, en Europe, par exemple, vous allez devant... Mais même en Europe, je ne... Vous allez devant un 3 étoiles. C'est seulement dans les formules 1, là, il n'y a pratiquement pas d'étoiles. Mais sinon, à partir de 2, 3 étoiles, c'est affiché. J'entends ce que vous dites, mais je veux dire, même en France, pour ne pas aller plus loin, ce n'est pas forcément au frontant de tous les hôtels que vous verrez les étoiles affichées. En fait, quand on parle d'étoiles, c'est comme aussi le Michelin en France. Vous avez des restaurants. On vous dit, vous avez 2 ou 3 étoiles, parce qu'au priori, il y a un contrôle et on vous attribue ça. C'est dans la qualité du service, d'accord ? Quand vous prenez les étoiles, les hôtels que nous avons en Côte d'Ivoire, les 5 étoiles, il n'y en a pas beaucoup. Je pense que là, on en a aujourd'hui, à Bidjan, peut-être 2 au grand maximum. Oui, là, et puis peut-être en allant vers l'aéroport, pour ne pas... D'accord ? Vous ne verrez pas que devant, il y a des étoiles qui sont affichées. Mais c'est par rapport à la capacité d'accueil, déjà en termes de nombre de chambres, en termes de commodité et en termes de qualité de service, qu'effectivement, on vous dit que cette étoile-là, il est classée en catégorie 5. Donc, voilà. Ça, on a vraiment s'affiché à l'entrée, normalement. Et normalement, ça devrait être affiché à l'entrée. Écoutez, comme ça tombe bien, on se revoit le lundi prochain, donc on va vérifier cette information-là. Je vous enverrai la photo. En tout cas, en ce qui nous concerne en Côte d'Ivoire, oui, voilà. Ici, je suis d'accord avec vous, non ? Mais sinon, en Europe... Mais je veux dire, même en France, à Paris, c'est peut-être pas bien regardé. Si, c'est affiché. Vous allez devant un Best Western, vous allez devant... Je ne sais pas quoi, vous allez devant... Il y a toujours des hôtels. Même à Dubaï, tout est affiché. D'accord. Il y a même les palaces, maintenant. Il faut qu'on en parle aussi des palaces. À quel moment ça devient palaces ? C'est le haut de gamme ? Ça, c'est le système anglophone, vous avez dit ? Oui, alors c'est... Vous terminez ? Vous avez aussi ça dans les pays francophones. Mais les palaces, c'est vraiment le haut de gamme. Le haut de gamme, c'est... À la différence d'un hôtel, les chambres ne seront pas assez nombreuses. La qualité, vous avez le service qui est personnalisé. Ce sont des hôtels où vous allez séjourner. Et même les clients qui s'occupent de vos chambres, vous ne les voyez même pas. Mais la chambre est faite quand même. Voilà, le service est prêt. Merci beaucoup. Merci beaucoup.